Mesdames et messieurs, peuples congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que le désport Denis Sassou Nguesso au crépuscule est le némi numéro un des banteaux. Et pourquoi? Parce que ce qui est drôle et révoltant à la fois, c'est qu'il a détruit la culture banteaux à travers la culture de la sagesse. Vous le savez que le sage et ou la sagesse en Afrique avait une dimension culturelle. Mais depuis que Denis Sassou Nguesso fut envoyé par le colon à travers son cheval d'étroit, la France-Afrique, Denis Sassou Nguesso n'a cessé de détruire la culture congolaise, la culture banteaux. Vous le savez que la sagesse ne consiste pas à transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, mais elle consiste à accompagner leur expérience de vie. C'est ça la sagesse. Or depuis, Denis Sassou Nguesso n'a cessé de détruire cette culture de la sagesse au Congo. Explication. D'abord, pourquoi c'est drôle? Vous le savez que la sagesse ou les sages, tel que ça fonctionne au Congo sous la dictature de Denis Sassou Nguesso, font partie des mécanismes et ou stratégies de conservation du pouvoir. Vous le savez que ça forme un cycle, souvent. Bon, il y a des étapes en fonction du contexte de la situation et des enjeux. Il y a des étapes qui reviennent et d'autres disparaissent. Par exemple, ça commençait toujours, un, par la consultation des sages, l'appel aux sages. Et après, bon ben, on passe au dialogue. Après, les dialogues ont changé de constitution. Il y a des hold-up électoraux. Il y a des recours à la cour constitutionnelle. Et puis, il y a manifestations, violences, tueries, etc. Et gouvernement d'union nationale. Et puis, ça recommence. Donc, ça forme un cycle. Toujours l'appel aux sages. Puis, on passe au dialogue. Pour changer la constitution et au hold-up électoraux, etc. Après, bon ben, manifestation, violences et autres. On parle des recours et autres. Et gouvernement d'union nationale. Et ça recommence. Et ça n'a pas cessé depuis la nuit de temps que Denis Sassou Nguessou est des sports France-Afrique à l'échelle de notre pays. Donc, la sagesse à la source Sassou fait donc partie de ses moyens de conservation du pouvoir. Vous imaginez ces sages qui, la plupart du temps, moi j'ai 61 ans maintenant. La plupart du temps, entre 50 et 60 ans. Ils sont maintenant comme des vieux parce qu'ils sont au village. Des vieux durs. Moi, j'ai des petits, hein. Des petits à moi. Ils ont 50 ans. Beaucoup n'avaient pas réussi à l'école. Ils ne sont même pas beaucoup de sages à l'échelle macroa que je connaissais. Beaucoup n'avaient pas fini leur collège. Donc, ils ne savent pas les droits constitutionnels. Ils ne savent pas la balance commerciale, les indicateurs macroéconomiques. Ils ne savent pas les droits tels qu'ils fonctionnent. Voilà. Ce n'est pas le même droit. Ce n'est pas les mêmes repères. Il faut faire les études pour comprendre les droits civils, les droits pénals, les droits constitutionnels et tout, tout, tout. Voilà. Sources économiques et des choses comme ça. La politique telle qu'elle fonctionne à la mode des Blancs que nous utilisons aujourd'hui, plus ou moins. Voilà. Ça ne marche pas. Et donc, la ville vient utiliser la culture des sages de l'homme. Et donc, Sassou a utilisé ça. Et c'est ça qui est drôle. Mais ce qui est révoltant, c'est que Denis Sassou Nguesso, vraiment, c'est l'ennemi de la culture de Bantou. Passé historiquement, la sagesse en Afrique, ou la culture de la sagesse, sinon on appelle ça parfois les Kani. Kani, c'est une bibliothèque vivante, comme disait Amadou en Patouba, que lorsqu'un vieillard, un vieillard, quand un vieillard disparaît, c'est toute une bibliothèque qui disparaît. Et donc là, c'est la bibliothèque. Ce sont ces sages-là qui transmettent, de manière intergénérationnelle, les contes, les mythes, les croyances, les divinités. Mais là, il est venu, il a tout facassé. Il est devenu même le Kani. Kani historique. Moi, moi, je suis un Kani. Vous ne pouvez pas être Kani lorsque vous êtes un enfant bâtard. Non. Un Kani ne volait pas, ne tuait pas. Et donc là, il a tout chamboulé. La culture Bantou, d'Afrique centrale. Et donc, nous avions quelqu'un là, qui continuait à nous emmerder, à pétiner tout le monde dans ce pays. Il faut casser notre pays, et on est là, on l'a. Comme disait Che Guevara, lorsque dans ton pays, tu n'as pas d'éducation, tu n'as pas de santé, tu n'as pas la culture, il faut se révolter. Quand on détruit l'éducation, la santé, la culture, etc., il faut se révolter. Parce que ce sont en train de détruire notre culture. Donc, pour repenser une nation nouvelle, ou remettre le Congo à temps, il faudra attendre des années. Un pauvre chinois disait que ça ne sert à rien de faire la guerre à un peuple ou à une nation. Il suffit seulement de détruire l'éducation, la culture, et d'y généraliser la corruption. Revenez 20 ans plus tard, vous aurez un pays d'ignorant, de voleurs et d'assassins. Et c'est ce qui se passe au Congo-Baza-Ville. Mais à qui la faute ? Malgré nos signaux d'alerte. On ne cesse d'arrêter, alerter, alerter, pour que chacun de nous, au niveau citoyen, c'est-à-dire les civils, et aux militaires, on puisse prendre notre responsabilité. qu'on est des peuples libres, que nous sommes le pouvoir, vous êtes le pouvoir. Et donc, j'exerce ici un pouvoir qui est déjà citoyen, qui est aussi intellectuel. Et outre, donc vous êtes le pouvoir. Comment un type, un faux type comme ça, est-il venu, non seulement, s'acharner contre nos peuples congolais et notre pays, mais également, détruire la culture bantoue, la culture congolaise. Et c'est ça, tous les questionnements. Et jusqu'à combien de temps encore, nous allons nous laisser faire, malgré nos alertes, signalements, conscientisation, mobilisation, jusqu'à combien de temps, nous allons nous laisser se faire facasser par un net qui n'est que du passage sur le terrain néglier des services qui fut envoyé là pour être par les collants pour nous facasser. Et jusqu'à combien de temps encore, continuez à informer et liker Tocolonga. A bientôt. Bonne fois au peuple congolais.